... Le froid, un outil médical pour soigner le cancer de la prostate. Dans ce bloc opératoire, le chirurgien fait baisser la température de la tumeur du patient jusqu'à moins 40 degrés. Et ensuite on va réchauffer à nouveau la prostate. La cryothérapie, la thérapie du froid, n'est pas aussi efficace qu'un geste chirurgical, mais elle est beaucoup plus précise. On a un traitement qui n'est pas ciblé forcément sur le cancer, on n'a pas cette précision-là, mais en tous les cas sur l'environnement du cancer. Donc ça correspond quasiment à une émiablation de la prostate. Aujourd'hui on est à ce stade-là. Demain, on sera beaucoup plus précis sur l'imagerie, et donc on aura une meilleure corrélation entre la localisation du cancer et les images. Voix d'avenir comme les ultrasons ou le laser, la cryothérapie est encore aléatoire pour guérir complètement le cancer de la prostate. Mais elle évite les effets secondaires parfois irréversibles, dont serait victime un patient sur deux. L'intérêt des techniques moins invasives, quand les indications sont respectées, c'est effectivement de limiter, de réduire le risque d'effets secondaires urinaires en termes d'incontinence, d'envie fréquente urinée, et également le risque d'impuissance sexuelle. Seuls 5% des patients ont accès à ces nouvelles thérapies, ciblées encore en évaluation. Jean-Pierre Guibald, 65 ans, victime d'un cancer, s'est battu pour obtenir ce traitement. Le fait d'avoir été copain, je m'en félicite même. Alors c'était un risque, mais deux ans après, les examens sont bons, mes relations avec mon épouse sont formidables, comment je n'avais absolument aucun souci pour aller aux toilettes. Un choix sans regret pour ce jeune retraité qui se sent en pleine forme physiquement et espère profiter pleinement de sa vie par la question cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada